Très bonne soirée à toutes et à toutes et vous êtes avec nous sur Média en compagnie du professeur Mamoun Moubarak Derebi pour la dernière émission, le dernier rendez-vous de cette semaine et aussi on clôture ce soir aussi cette thématique autour de ces femmes qui ne sont pas heureuses dans leur mariage et qui cherchent à s'épanouir dans des amourettes platoniques. On en discute avec vous professeur, on va continuer un petit peu le débat, celui que nous avons démarré hier soir. Merci beaucoup d'être une nouvelle fois avec nous. Alors donc hier, on est arrivé vraiment à un nœud professeur, un nœud en discussion très agréable mais finalement, moi honnêtement je n'arrivais pas du tout à vous comprendre. Vous m'avez dit, laissez faire demain, vous en saurez plus. Parce que moi je campais sur ma position de, voilà, si on passe à l'acte, eh bien, bon, c'est tout un truc. On ne peut pas le refaire ce soir, donc on va inviter les auditeurs et les auditrices à le réécouter. Vous saurez vraiment ce qui s'est passé live hier, vraiment, comme ça s'est produit spontanément entre le professeur et moi. Et revenons à ce sujet et on va essayer de dénouer ce nœud et de continuer la discussion. Donc, vous hier soir professeur, vous me disiez, il ne faut pas utiliser certains termes comme séduction, il faut parce que la séduction, dans la séduction il y a la connotation sexuelle, il ne faut pas donner ces connotations-là ou là, ces adjectifs-là ou là, ces termes-là, dans ce contexte-là, parce que sinon il y a une connotation sexuelle. Or, ces femmes qui essayent de, qui s'amouragent de quelqu'un tout en ayant une relation platonique, ou elles se sentent plus proches de quelqu'un dans la séduction de ça, moi je n'arrive pas à trouver un autre terme que la séduction. Ce n'est pas de l'amitié, c'est différent de l'amitié, c'est différent de la fratrie, c'est différent de tout ça. Voilà, et c'est sur ce point-là que nous n'étions absolument pas d'accord hier soir. Alors, Mozart avait composé. En repassant en musique ? Non, non, c'est de la pensée faite par un musicien. Un grand compositeur comme Mozart, c'est un penseur, lui. Et on oublie que les grands compositeurs comme Mozart, comme Vivaldi, comme Bach, étaient au siècle des Lumières. Ils étaient accompagnés de poètes, de philosophes, et ils s'influençaient les uns des autres. Mozart avait écrit une œuvre qui s'appelle Cusefantute. D'accord ? Cet opéra, Cusefantute, décrit plusieurs manières d'amour féminin. Le désir, l'amitié, l'amour frivole, l'amour engagé, l'amour fidèle, l'amour courtois. D'accord ? Et à la fin, Mozart conclut sur le mariage. Mozart, ce n'était pas quelqu'un d'engagé dans la pensée morale bien cadrée. C'était quelqu'un d'ouvert et de puissant. Et c'était un analyste puissant. Lorsqu'il a composé la flûte enchantée, il a fait démarrer l'œuvre par un jeune homme poursuivi par un dinosaure. Et Bergman, le fameux réalisateur franco-polonais, l'a repris. Et beaucoup de gens n'ont jamais saisi pourquoi Mozart, au moment où il fait l'ouverture de la flûte enchantée par cet acte de ce jeune homme poursuivi par un dinosaure, par un monstre. Et à la fin, on découvre qu'il nous révèle, dans la flûte enchantée, un parcours initiatique de deux types d'amour. Un amour fait par image où son compagnon tombe amoureux juste en ayant perçu une photo. Et lui, ce jeune homme, en ayant rencontré un roi. Et à la fin, on découvre que ce dinosaure, ce monstre, c'est l'inconscient. Vous imaginez, Mozart à cette époque avait déjà saisi la complexité humaine. Dans l'opéra Kouzefantouté, il va décoder avec une manière magnifique. D'ailleurs, je vous invite, vous madame, je sais que vous avez Androha El-Hiss Fenni, ou Adébi Wafkri, de regarder cette œuvre Kouzefantouté. Il va décoder avec les penseurs de l'époque qu'il côtoie. Les différentes manifestations et les différentes manières d'aimer. Il va les passer en revue toutes, comme fait un metteur en scène de l'époque maintenant. Un grand metteur en scène hollywoodien va passer en revue dans un film les différentes manières. Mozart à l'époque l'a fait passer en revue dans cet opéra. Et arrivé à la fin, il ne trouvera de solution que dans le mariage. Pourquoi croyez-vous que cette institution, qui est le mariage, est la seule invention humaine qui puisse protéger l'amour ? C'est ce qui a fait dire à Jacques Lacan et à d'autres grands psychanalystes, l'amour n'existe pas en tant que tel, il faut le réaliser, il se réalise. Si on suit les émanations, les flux et les reflux du désir, dans sa nature à lui-même, tel qu'il est... Alors juste, je vais revenir à une phrase que vous venez de dire, professeur. Vous avez dit, pourquoi pensez-vous que le mariage a été la seule institution inventée pour protéger l'amour ? Oui. Sauf que cette institution peut parfois échouer. Bien sûr. Parce qu'elle dépend de quoi, cette institution ? Elle ne dépend pas que des textes écrits. Elle dépend, hélas, je vous avais dit hier, que l'amour était au prorata de l'intelligence. J'ai beaucoup aimé cet exemple, d'ailleurs. Ce n'est plus l'intelligence, madame, et le goût. Vous vous rappelez quand nous avons parlé des super doués, et je vous avais fait un petit discours artistique sur d'aucres. Je m'avais dit, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous brodez autour de ça ? C'est l'environnement qui fait germer. L'esprit, madame, a besoin d'un environnement, d'un climat. Si vous voulez avoir des esprits raffinés, délicats, parce que qui croyez-vous qui va accéder à l'amour ? Ce sont les esprits fins, délicats, ou les esprits rudes, crus ? Jamais un esprit rude, cru n'accédera à l'amour. Il va accéder à la besoin de s'amouracher, à la besoin de réaliser un besoin. Mais l'amour, lui, comme l'amour, lui, nécessite culture, délicatesse, finesse, savoir vivre. Il est exigeant l'amour, il est majestueux, il ne vient pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous le réclamez, vous le proclamez, vous le criez qu'il va venir. Non, il nécessite droiture, engagement, abstinence, quête de réalisation et autocritique permanente de l'un et de l'autre pour faire que l'autre puisse accéder à son plaisir à travers moi-même. L'amour, quand on aime quelqu'un, madame, ce n'est pas « je veux que tu me fasses plaisir », pas du tout. L'énoncé de l'amour, madame, c'est « je ferai l'impossible pour mon bien-aimé ». Alors, professeur, là, ce qu'on est en train de faire, juste pour qu'on puisse vous suivre, c'est en fait donner les bases d'un mariage réussi, c'est ça ? Je parle d'amour, que je le garde dans mon cœur pour une bien-aimée qui a disparu, ou que j'aille rechercher une personne pour que je lui fasse incarner, et qu'elle joue avec moi la mise en jeu de cette réincarnation. Vous voyez, tout ça, c'est de montage intellectuel, vous voyez, c'est d'écriture. Alors, ce que vous venez de dire à la fin, ce montage, ce jeu, cette réincarnation, ça peut faire partie aussi de notre sujet, puisque finalement, ces femmes, ce qu'elles recherchent, c'est... C'est ça. D'accord. Que croyez-vous que... Donc, pour vous, c'est pour ça qu'il n'y a pas séduction ? C'est parce que si on dit séduction, c'est non, la réalisation. Cette réalisation de chercher à faire l'amour. L'amour sans institution ne se réalise pas. Il en a besoin. Honnêtement. Honnêtement, professeur, je ne vous suis pas du tout. Rien n'est-ce que. Cette femme, si on lui dit... Pardon. C'est parce que vous avez une vie platonique froide... Enfin, c'est parce que vous n'avez pas platonique, parce que vous avez une vie plate, froide, avec votre mari ou votre conjoint. Nous vous comprenons dans ce que vous avez fait. Ma prénage psychologiste. D'accord. C'est ma position. Il y a des mots d'actualité. Donc, moi, je joue le rôle de la copine. Mais c'est vrai. Vous êtes extraordinaire. Vous comprenez là ? Parfaitement. Mais moi, c'est la copine. Je comprends. Bon, je n'excuse pas. Je ne critique pas. Mais je peux... Vous vous admettez. Vous pouvez comprendre. Je peux comprendre. Moi, je ne... Non. Pour un psychanalyste que je suis, une femme mariée qui vient me voir, qui me dit, Monsieur, dans ma vie, dans mon couple, je vis quelque chose de plat, je m'ennuie. Voilà, je suis en train de vivre quelque chose comme ça, qui me fait pétiller. C'est un amour platonique. Je vais analyser. D'accord. Analysons. Ça y est ? Oui, ça fait. Donc, pour analyser, il faut que je place le vis-à-vis. Le vis-à-vis, c'est-à-dire l'autre versant de la pseudo-vérité que nous recherchons. D'accord. C'est comme, en fait, l'histoire des pulsions. Allahi khali. L'autre versant. L'autre versant. Alors, l'autre versant, c'est quoi ? C'est l'amour. C'est parce que toute femme mariée ou homme marié, sain d'esprit, ils ne se sont mariés que pour réaliser l'amour, et bien, ils ne se sont pas mariés pour avoir plus de bétail. Quoi que ça se fasse, ça se fait. Les personnes se marient pour avoir plus de terre, pour avoir plus d'argent, mais il y en a quand même une grande majorité, alhamdoulilah, qui se marient parce qu'ils s'aiment. D'accord ? Oui. C'est une fois déçu de ne pas réaliser l'amour, que quelque chose d'autre se met en place, y compris cette quête de rechercher l'amour platonique. D'accord. Parfaitement. Jusqu'là, on est des humains sur la même longueur d'onde. Mais oui. L'analyste, quel travail va-t-il faire ? Il faut d'abord qu'il situe le référentiel. Madame, monsieur, vous recherchez dans votre couple quoi ? Le bonheur. Bien. Puisque vous cherchez le bonheur, est-ce que vous avez réalisé l'amour ? On s'aime, on se respecte, on fait, on fait, on fait. Mais c'est plat. Oui, c'est plat. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour ? Bien, je crois que oui. C'est quoi ? L'amour, c'est d'être bien avec ma femme, et voilà. Bien, non. L'amour, c'est que vous, monsieur. Vous allez bien sûr, vous allez voir. Vous voir être face à elle dans les entretiens, dans les discours, dans les actes et même dans les malentendus et même dans les conflits Alors je crois que là est le problème parce que quand on se marie on devient trop soi-même On devient le soi-même comme si on était tout seul en fait Oui c'est ça la faute C'est ça le gros problème C'est pour ça que je veux tracer le vis-à-vis pour qu'on sache quel est le cheminement On est trop dans le naturel, dans le plus que le naturel en fait Vous venez de décrire la puissance d'esprit d'attaque d'Allah, vous venez de décrire la structure pathologique Et tu le crois comme structure pathologique professeur ? C'est à dire de faire l'amour d'abord replié sur soi-même, on ne le fait pas C'est un échange continu Moi je fais celui de ma femme et ma femme fait le mien Je vois la qu'il sexe Il y a une vulnerable qui s'ぉie de chers de stress et de couleur de maman, un jeune et quelque chose qui s'est faite d'un système qui s'agit de sa vie. On n'a pas vu qu'on a écrit le âge. On ne fait pas, on ne le dit pas, on ne le dit pas, on ne le dit pas. Et on ne le dit pas, ils le dit pas. Il y a 6 jours, mois, mois ou 3 ans, on a écrit un démarole. On a écrit un texte ou un texte qui ne servait pas. Et le problème, professeure, qui se pose aussi, c'est que quand, par exemple, le plus souvent, ce sont les femmes qui ouvrent la discussion. C'est une nature, je ne sais pas pourquoi, mais bon, les femmes sont comme ça. Quand elles essayent de discuter avec leur mari, qu'elles disent à leur mari, qu'elles disent à leur mari, qu'ils 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 disent à leur mari. Alors que... Alors que... Alors que la question, qu'on a dans la psychanalyse, l'amour n'existe pas en tant que tel ? Oui. Parce que quand il y a quelqu'un qui fait leur fermeture, la réelle de son amour, Allah le remember. Alors j'y vais y d'efficer la réelle de l'amour. Quand les deux, ils sont intelligents, souples d'esprit, maniable, intérieurs et seules, et qu'ils ont apprécié la moulaise d'un autre. C'est ça, c'est qu'il dit l'autre. Et il dit, je suis le truc. Il n'est pas, il ne s'est pas, il ne s'est pas, il ne s'est pas. Il dit, je suis le taré qui t'existe, je suis le temps. Mais franchement, tu exagères. La nuance entre écouter et entendre. Vous vous rappelez ? Vous voulez que je la rappelle ? Oui, exactement. Écouter, c'est quand quelqu'un me parle, je ne fais que mémoriser les informations. Entendre, c'est accéder à ce message discret qu'il a mis entre les lignes de ses mots, à travers lequel il me dit par les mots, « Tu sais, je suis bien avec toi, je suis heureux, je suis épanoui, j'ai tout ce qu'il me faut. Je rêve qu'un jour on puisse avoir des sorties, des promenades. » Ça, j'écoute. Entendre, est-ce que j'arrive à faire vibrer encore ma femme ? Est-ce qu'elle est en train de me dire qu'elle s'ennuie ? Et je vais vérifier, est-ce que ce que j'entends est juste ou pas ? Et je vais vérifier comment ? Je vais poser des questions. Alors, attention. Je vais消 sorprer par tant que je suis le J'essaur de me London, devrai tout cela, c'est une mauvaise, parce que ce n'est possible tu sais pas ? J'étais récemment avec un couple qui a une petite fille qui a des difficultés, à travers la fille j'ai pu voir qu'il y avait un problème entre la maman et le papa, j'ai commencé à titiller la maman et le papa, c'est toujours les femmes qui sont les plus souples dans les ouvertures, et à la maman et le papa, je t'en ai demandé par la maman et le papa, et au fondé, j'ai demandé comme vous. J'ai demandé des choses sur le contexte. J'ai demandé de vous, par exemple, parler à la maman et que je suis ici à vous. On a demandé de vous. Je vous en avez dit que moi, je lui en ai dit que je suis pas heureux. On a décidé de nuire les des larges de enfants et qu'il n'a pas de manera que je vous en ai dit. Je lui ai demandé de vous. Je lui ai dit que j'ai de le faire, merci à mesquelles. J'ai dit que j'ai dit qu'il n'a dit que j'ai dit que l'a dit que là j'ai dit que j'ai pas de famille. Donc, les femmes qui, à chaque fois, relance ouverture, et les gens qui, bien sûr, ne sont pas que les femmes. Toutes les personnes sensibles aux femmes ont besoin d'ouverture et de la notion de plaisir. Une fois, nous avons ce débit, ce n'est pas d'échange, d'un côté de l'adam, de l'adam, de l'adam, de l'arrivée, de la poignée, de la poignée, et de la poignée. On peut dire qu'il y a un endroit où tu as l'assoit, et tu as l'assoit, et tu as l'assoit et tu as l'assoit. Il y a un endroit où tu as l'assoit, il y a un endroit où tu as l'assoit. On n'entend pas le mal. Là, la femme, au lieu de sombrer dans la dépression, quand je dis au lieu, ce ne sont pas des choix conscients, ce sont des choix inconscients qui vont se faire. Au lieu de sombrer dans la dépression, ou dans l'alcool, ou dans le dérapage et je ne sais pas quoi, l'inconscient va trouver une issue à tout cela qui est complexe. Il va chercher à trouver une solution. Alors il va créer l'étincelle à travers la rencontre d'un être. C'est pour cela que vous avez justement dit récemment, pour les psychanalystes, le hasard n'existe pas. C'est nous qui déclenchons ces ouvertures, croyez-moi madame. Cette femme qui va avoir du peps avec ce monsieur, elle va déclencher parce qu'elle est un peu déclencher. Bien sûr, parce qu'en effet, quand on discute de ce sujet avec différentes femmes qui ont vécu cette situation-là, elles disent, c'est quelqu'un que j'ai souvent vu, mais que je n'ai jamais remarqué jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, c'est une prédisposition. C'est là que j'ai fait deux ouvertures hier. Une ouverture saine. Dans les relations humaines, ça se passe comme ça. C'est une personne ou een муж ou une femme ou une femme ou une femme, qui peut ne pas faire comme ça. Et elle vont attirer les rencontres et qui s'amuser. Il est-il-à-dire qu'ils ont l'ordir une bonne chose. L'壁 de l'autre est le bâb est « le bâb s'alitme ». Il est-il, c'est-il, c'est qu'on dit « le professeur » qui s'amuser et qui s'amuserait le bâb dair ? Ce n'est-il pas parce que là, ils ne devront pas le bâb de l'automne ni pas le bâb, mais ils ne devront pas faire. Ce n'est pas parce qu'on va séparer les femmes et les hommes, on va aller à la rue. Ce n'est pas parce qu'on va nous jouer oubonnaIS maintenant, on va faire des doigts, on va aller à la rue. Ce sont des prédispositions psychiques. C'est comme le fait de saliver. Quand on salive, on salive, il n'y a rien à cliquer ici. Quand on s'allume, il n'y a rien à cliquer. Quand on s'allume, on dira qu'on a la douche, on ne va pas à cliquer sur la douche. On va se voir avec nous, on va se mettre en main. On va s'allumer à la douche, on va s'arrêter. On va s'arrêter en main. On va s'arrêter en main. D'accord. Tu es un professeur ? Oui, il faut être... La structure, elle existe depuis le mois. Le fait de saliver, c'est un système passif. On ne contrôle pas. Les larmes aux yeux, on ne contrôle pas. Vous voyez une scène triste, vous avez à voir les larmes aux yeux. C'est cela qui existe dans le psychique. Les ouvertures se font. Maintenant, comment on va les inscrire ? C'est là où nous sommes responsables de l'inscription. L'ouverture psychique, c'est-à-dire cette relation d'avoir du peps avec quelqu'un, c'est une ouverture naturelle. C'est une ouverture naturelle du point de vue de la psychanalyse. Mais de notre point de vue, à nous, être humains normaux, pour certains, ça pourrait même être trompé son mari ou être trompé par sa femme. Et il s'appelle... C'est une description, il y a une description. Il y a des bachas. C'est un peu comme ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, cette femme, c'est un exemple. l'exemple des professeurs, elle a de la femme qui s'est amourachée d'un homme, qui se sent bien, qui se sent épanouie, avec une connaissance qu'elle connaît, qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme, là, là, non, professeur, c'est comme on revient en fait au truc d'hier, non, c'est comme ça, avec un homme, avec un homme, elle est bien, avec une connaissance, elle est bien, avec un homme en particulier, est-ce qu'elle va être capable de le dire à son mari, non, non, c'est ça, d'accord, cette relation, cette connaissance, va apporter du bien à ces deux personnes, cette femme et marie, qui est une femme, elle, qui n'a pas un homme, elle n'a pas une relation, elle n'a pas une relation, elle n'a pas le narratif, elle n'a pas l'animalisé, elle n'a pas l'animalisé, ça n'a pas l'animalisé, naturel. Ce peps est sain. C'est la relation qui dit, il est sain. Le seul qui a été qui a été fait, soit il ou il ou il est, soit il est en charge. J'ai l'inscription, j'ai l'énergie, j'ai l'offre, j'ai l'offre. Et on a l'offre, j'ai l'offre. J'ai l'offre, j'ai l'offre, j'ai l'offre. J'ai l'offre. J'ai l'offre. J'ai l'offre, j'ai l'offre. J'ai l'offre, j'ai l'offre. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait parce que l'autre, l'exemple où il y a, c'est des professeurs, c'est de très bons amis. Or, être très bon ami avec quelqu'un, bien sûr, c'est très simple. J'ai l'offre. Nous, nous sommes à être très bons amis. Quand une femme n'a pas l'offre, il n'a pas l'objet. Mais il n'a pas l'offre, il n'a pas l'offre, il n'a pas l'offre. Il n'a pas l'offre, il n'a pas l'offre. Il n'a pas l'offre. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien avec cet homme. Il n'a pas l'offre, il n'a pas l'offre, il n'a pas l'offre, il n'a pas l'offre. Donc en fait, pour se déculpabiliser complètement, il faut se dire, je suis bien avec cet homme. Il ne faut pas... Bien, c'est neutre. Alors que ça peut être... Mais c'est neutre. Bien, c'est un objet à réaliser. Oui, mais si au fond, elle sait qu'il y a plus que bien. Elle sait qu'il y a ça, ou ça, ou ça, sans qu'elle ne passe à l'acte. Elle ne va pas passer à l'acte. Elle ne va pas le faire, mais elle le sent. Et elle se dit, peut-être si je n'étais pas mariée, peut-être si je n'avais pas d'enfant, et peut-être que j'aurais pu faire le pas, j'aurais pu être avec cette personne. Mais il y a ça, et ça, et ça, et ça qui me freine. Et donc je sais que je ne le ferai pas. Voilà. C'est quoi l'amour ? Euh, c'est ça que tu vas pas m'améler, ne le fais pas, j'ai pas marqué, tu fais m'améler. C'était pas marqué, tu sais m'améler, est quoi ? Non j'entends ça, tu vas 1963. Je ne sais pas, je n'étais pas marqué. Tu vas te laisser, c'est une expression de la canaaie de la canaaie ? J'ai pas marqué, tu vas me dire. Tu vas te dire, c'est marqué. Je veux faire, c'est marqué, ma insufficient. J'ai eu visite et je fais un collège avec moi. Le psychanalyste lui dit oui madame, jusqu'à ce qu'il y a ? Il commence maintenant à avoir un intérêt, lequel ? Un intérêt sexuel. Le psychanalyste là, il va interpréter. C'est-à-dire qu'il commence à avoir un intérêt sexuel. C'est-à-dire qu'elle va être hâtivée par lui. Je ne parle pas de l'attirance sexuelle. Elle peut dire je suis vraiment attirée par lui, il me plaît beaucoup, il m'arrive très souvent de penser à lui. Je me dis c'est vrai que j'aurais voulu passer plus de temps avec lui ou j'aurais voulu à ce moment-là être avec lui. Ce n'est pas vraiment de la sexualité, c'est plus de la tendresse amoureuse, gentille, mignonne, adolescente. D'accord. Avec le petit pétillement. Le psychanalyste n'est pas avec lui en tant qu'il y a de l'application d'un corps. Il ne s'est pas en tant qu'il est dans le corps. Et il n'est pas en tant qu'il y a de l'application. Il y a une autre chose qu'il y a de l'application. J'ai fait un exemple qui est en train de nous. Nous avons des ménages. Oui, oui. Les ménages qui voyent l'alcool de l'art, de l'art, des ménages. Il n'a pas trop de ménages, il y a des glamorous, il y a… ou il y a des ménages, il se fait un ménage. L'artiste, ça lui doit faire. Où il y a une création britannique, il y a une création glacée, le corps. Il ese ménage est il sors, l'exploration physique. elle est partenaire l'exploration intellectuale. C'est ce que tu peux te faire en parlant avec l'exploration intellectuale si tu as dit qu'il y a une addiction à l'exploration intellectuale et qu'il veut se dérange sa rédition il te dérange pas une école du joueur j'ai le droit de s'aborder dans unweniste j'ai le droit de prendre une main j'ai le droit de conserver un terrain physique un peu parce que elle est capable Sinon, pourquoi Molière a écrit Les Femmes Savantes ? Vous connaissez l'oeuvre magnifique de Molière, Les Femmes Savantes ? Pourquoi elle a-t-il écrit ? Pourquoi elle n'a pas écrit Les Hommes Savants ? Parce que, qui croyez-vous qui aime le plus le Savoie ? C'est les femmes. D'accord. Elles adorent le Savoie. Elles adorent le Savoie. Je trouve que les gens qui cherchent les mots de la vie. Les femmes, les femmes, les femmes. Ça va. Mais elles auraient pu réagir avec nous un peu plus à cette thématique. L'Allah, je vais vous donner le délit et la censure. Ah d'accord, c'est pas grave, je peux oublier de temps en temps. Elles ont réagi, ils ont réagi, ils ont réagi, ils ont réagi, ils ont réagi. Pourquoi ils ont réagi avec les psychanalystes ? D'accord. Elles ont dit, à travers les e-mails, je ne vais pas t'aider à des questions. Nous, on s'expose, et comment on parle ? D'accord. Elles ont réagi l'analyse des psychanalystes. Alors, on est pas d'accord, professeur. Ah si vous me faites la même chose, au même minutage comme hier. Non, je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincue par ça, par cette réponse. Par exemple, moi j'ai des amis hommes, et je parle d'eux à la maison, et mon mari sait que ce sont mes amis. Donc, il peut m'entendre à une heure très tardive au téléphone, et bien il ne va pas me dire pourquoi est-ce que tu parles à cette heure-ci avec tel garçon ou tel homme. Ça ne le regarde pas si c'est le travail, si c'est personnel, il sait que ce sont mes amis. Mais supposons, alors on va supposer tout ça, supposons, au cas où, s'il y avait une personne qui m'intéressait ou qui me plaisait, je ne pourrais peut-être même pas en parler. Mais je ne sais pas, parce que je me dirais, c'est mal, c'est pas mal, je me dirais, c'est comme si j'avoue à mon mari que j'aurais pu le tromper, ou que je le trompe, ou que, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas mal qu'on dit, oui, c'est mal, c'est un homme qui m'intéressant. Si tu sais que ça va, tu vois, il y a un feu qui m'intéressant. Mais par exemple, il y a un petit peu plus simple. A cette façon, c'est un peu plus simple. Il y a un peu plus simple. Un peu plus simple. Ce qui est important, c'est juste un peu plus simple. C'est pas un peu plus simple. Il y a des régions de la façon de casser, avec une faveur de la vie, elle a besoin d'avoir une pêpes. Elle a besoin d'avoir une foille d'eau. Et dans la vie, elle a besoin d'être de la vie. la personne ne va yitter la pire et les gens ne vont pas se faire la pire des rites mais ils ne vont pas se faire de la pire et nous sommes vers de la pire pour les gens ne sont pas si je ne fais pas ou ne fais pas ou ne fais pas c'est un réseau pour la personne la pire la femme va se sentir un homme qui se déroule à la personne. Et dans ce cas, il y a une autre personne qui est venu à la personne. Je suis bien. J'ai envie de prendre sa main. J'ai envie qu'il me prenne dans ses bras. J'ai envie qu'il me carresse les cheveux. J'ai envie de créer des projections des images. Si à fur et à mesure qu'il les crée, il va les interpréter. Ce sont d'autres choses. Ce sont d'autres flux. C'est comme les pulsions. Je vais dire une question pour la psychanalyse. Madame, il y a à travers cette rencontre, collision de matière psychique qui a fait bouger au fond de vous. C'est ce qui a fait dire à Jacques Lacan la résistance de l'analysant. C'est la résistance du psychanalyste. D'accord ? Oui. Regardez ce que le professeur Jacques Lacan a mis comme toi. D'accord. Qui est un patient. Qui est un patient. Qui est un patient de l'homosexualité. La problématique de l'homosexualité. La problématique du désir. La problématique de la castration. La problématique X. Qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce. Qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce. Qui est-ce 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 qui est-ce. Voilà. Elle est-ce qui est bloquée. Cette passion et cet psychanalyste est la fin de la femme. On a le Président Jacques Lacan. Le professeur Jacques Lacan dit qu'il ne l'a pas dû à celui-ci qui lui a dit que le mécanisme est bloquée à moi. Jacques Lacan qui est versé par le psychanalyste, La résistance de votre passion, vient de votre résistance à vous à ce stade. Par rapport à cette question même ? Ah. C'est-à-dire que vous même vous ne l'avez pas encore résolu. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'appelle « Collision de matière » ? Ce qu'est-ce qu'on m'a donné dans notre vie. La femme est à la 32, à la 35. J'étais à la 35, c'est un palier. C'est ce qui s'est passé à l'arrière, et qu'on a 10 m, et qu'on a 20. C'est un palier de 20. C'est un palier de 21. C'est un palier de 20. C'est un palier de 20. C'est un palier de 30. C'est un palier de 20. Il y a une matière psychique spécifique. J'ai dit ça. Le psychanalyste m'a rigouillé. Oui, parce que votre mari vous dit, c'est l'apparent. C'est la tête visible de l'iceberg. C'est la vérité. Mais nous, nous sommes au-delà. Parce que pour nous, le rapport sexuel, l'amour, ce sont des montages. Ce sont des œuvres concrètes. Ce ne sont pas des instincts comme chez les animaux. Il y a la particularité de la psychanalyse et de la particularité de comment on lit les œuvres humaines. On les lit comme des réalisations. C'est un palier de 20. Il y a un palier de 20. Il y a un palier de 20. D'accord ? Et j'ai fait une démonstration à une femme qui avait un mari qui était bloqué sexuellement, qui ne pouvait pas la toucher pendant presque deux ans, madame. Et ce couple était sur le point du divorce. Et ce monsieur a fait tout. Mais je vous dis tout. Il a testé les produits. Il a eu recours à ou alors. Je insulin, tous les principaux sociaux sont ind sensitifs ? Vu la question qui avait besoin ? Il y a un petit point de ripped en tête. Quelques méchants à la q Theatre привет dimau ! Il y a eu collectivité, Il a é przeci d'éviter. Haz le 28 mai. on fait la forme seule un troisième temps il faut faire et faire de cette façon on est terminé et la peine d'éternue si on peut le faire c'est un autre en début d'un au revoir sur ce genre De la collision de la matière, dire même à diélo. D'accord, alors c'est quoi le rapport avec... Avec le pep, c'est le désir. C'est que lorsqu'une femme mariée a du mal à réaliser l'amour avec son mari, soit au slat, le mari le plafond de sa capacité. Elle l'a plafonné. C'est pour ça que vous allez toujours m'entendre dire en tant que psychanalyste que aimer, c'est une capacité, ce n'est pas seulement une envie. Ça veut dire que son mari ne peut pas faire plus. Pourquoi beaucoup d'hommes s'installent dans un laissé-aller ? Et pourquoi beaucoup de femmes s'en plaignent ? Qui c'est qui s'évapore ? Le solide ou le liquide ? Le liquide. C'est pour ça que vous les fins, vous arrivez à faire ces mouvements. Vous avez le muscle, les cheveux fins, le corps fins. Le corps et les cheveux et les hormones vous donnent une souplesse, non seulement sur le corps, mais aussi sur le 삶. Les personnes qui veulent être crédible ou qui foudent ? Ils vont chercher à la famille qui heute ont des gens qui f Oblètent? Ils ont peur de la famille de ce jour ? Donc, il ne peut sortir. Et il n'est pas le chemoine qui est-à-dire à la famille. Il n'est pas le chemoine du hommage. Donc, ils n'ont pas le chemoine. Ils n'ont pas le chemoine, ils n'ont pas le chemSnage. Ils n'ont pas le chemoine fémination. Ils n'ont pas le chemoine. Ils n'ont pas le chemoine fémination. C'est la fonction paternelle. Comment je l'ai qualifiée ? Exactement. La fonction paternelle, c'est la fonction paternelle. Alors, professeur, avant que vous nous donniez cet exemple-là, à l'instant de cette personne qui est venue vous voir et tout ça, bref, on est en train de parler de... On est en train de parler de la collision de matériaux. Voilà. C'est-à-dire que... C'est la collision des matériaux. C'est cette femme qui vient de voir un apparent de salaire à l'aise, il fait un peu de temps au contraire. C'est-à-dire qu'il y a un autre qui a tué. Il fait un autre qui a tué, il fait une... Il y a un autre qui a tué, il fait un travail du travail de maivre, il fait un travail de maivre et une votre 맛있ante. Tu vois l'aise de la coloration. C'est-à-dire qu'il y a tué. Tu la sens' ne me soube ? Il y a deux raisons. Soit votre mari atteint une limite. On est l'idéal. Vous venez de plafonner. Je n'ai pas trop compris ça. Plafonner, c'est un plafon. Parce qu'elle a été un plafon. Non, non, non. Elle a qualifié ou la... Non, non, non. D'abord, la femme et l'homme font évoluer l'un l'autre. Qui a trois, après-midi. D'accord. On seguit. L'homme de la femme. Qu pour l'amour, c'est des positions de l'astral ce sont des évolutions de la planète c'est bon ? un truc qui fait un seul, il veut qu'il y a une il veut plus de évolution il veut plus de plus de plus l'autre il veut pas dire à un insist il veut dire à un moment il veut dire à un moment il veut dire à un moment il veut s'attendre à un moment il veut dire à un moment et je commence à avoir un peu de temps et je vais vous faire et je commence à avoir un peu de temps avec quelqu'un qui s'appelle et c'est ce qui est le psychanalyste a été en train de voir si le psychanalyste peut vérifier est-ce que c'est une résistance ou est-ce que c'est un plafonnement du maje c'est vrai ? si c'est une résistance le psychanalyste qui sait comment il se passe il s'est passé dans le pays dans le pays il s'est passé on va savoir qui ne veut pas le pays c'est une résistance c'est un peu c'est un peu c'est un peu il s'est passé il s'est passé il s'est passé il표 il signe il s'est passé La vie de l'ébreée au public ou dans un autre, les Birmingham et les de Petra. Vous entendez ? Je vais m'écriver un autre car on a chicken. Tu vas écrire un écran, tu vas vous mettre en « et tu vas écrire un écran, et tu vas te mettre en termes. Tu vas faire un écran de tyres et tu vas te mettre en termes. Je vais créer un écran et tu vas te mettre en termes. Pas d'un écran. Ce n'est pas grave d'écrire il ne va te mettre en marte, quand tu vas tu passager. mais c'est la décision de faire attention là-dedans on a dit à l'âge vu qu'on a trouvé ce que nous avons c'est une extension si nous avons le désir et que nous avons le désir si nous avons le désir c'est une extension c'est le désir si nous avons le désir donc il y a quelqu'un de plafoné et il y a une histoire et il y a une famille c'est parce que vous avez du mal à accepté la limite c'est la limite si on vous réapprend si on vous remette à rejouer différemment ce que vous avez réalisé c'est comme une gamme qui a été utilisée par plusieurs compositeurs et un jour cette gamme ça fait plus personne ne va pouvoir recomposer parce qu'elle a été utilisée par beaucoup de compositeurs c'est fini vous croyez qu'on ne peut rien faire de nouveau de cette gamme ? et les autres disent oui ça fait tout le monde l'a utilisé et Mozart qui ne voulait pas du tout et vous avez cette façon et cette façon et cette façon vous comprenez pourquoi il faut être intelligent ? parfaitement donc la solution en fait si c'est un mari qui fait de la résistance à ce moment là il faut un tiers il faut un tiers et si c'est un plafonnement et bien il faut apprendre à cette femme la fameuse castration et rejouer et rejouer les mêmes notes une autre oeuvre mais est-ce qu'une autre oeuvre va fonctionner avec cet homme là ou pas ? oui bien sûr d'une autre manière mais si elle n'a pas envie de vivre autrement ? si elle n'a pas envie une structure psychique donc soit elle veut elle-même arrêter de modifier ses structures parce que les gens on ne peut pas modifier celle de l'homme ? si par exemple c'est un homme qui est encore très jeune et qui est déjà plafonné très très jeune je ne sais pas moi il peut avoir 30 ans 35 ans 40 ans ou vraiment c'est un jeune couple qui s'est marié depuis quelques années et ils ont encore besoin vraiment de ce pétillement ils ne sont pas encore rentrés dans vous voyez ce que je veux dire ? et à ce moment là est-ce qu'on va se dire bon ben cette femme doit rentrer dans la castration ou elle doit vivre avec faire avec et changer elle sa structure pour s'adapter à cet homme ou bien est-ce qu'on peut le remodifier lui ? alors je vous donne deux exemples si cet homme a un historique douloureux a un psychique endommagé historique douloureux à cause de quoi notamment ? sa mère a été risqué d'être tuée par son père devant lui sa mère a divorcé deux fois ou trois fois il a trompé sa femme dans le foyer familial alors qu'elle était en voyage c'est des choses graves d'accord il a été violé ou ou kidnappé il y a des choses madame qui ravagent le psychique si cet homme a un historique et des des ratages et des bévues et des choses traumatisantes énormes de telle sorte que le bagage psychique endo est détérioré c'est comme quelqu'un qui a subi un accident et qui a été brûlé et qui a perdu tout le visage croyez-vous que la chirurgie esthétique peut le réparer ? non elle fera la greffe d'un visage les scientifiques maintenant sont capables de greffer tout un visage on ne peut pas réparer les organes endommagés au delà de 30% à 15, 20, 30% l'organe endommagé extérieur on peut le réparer mais au delà de 30 qu'est-ce qu'il y a à réparer ? il faut implanter il faut rajouter de la matière c'est comme une image au niveau d'Adobe au niveau du traitement des images quand vous avez une image endommagée comment voulez-vous la réparer ? quand il y a des pixels qui manquent des points oui mais toute une partie alors là il faut recréer il faut retracer donc là si le mari a au niveau du noyau au niveau d'un studio psychique avec des dommages graves avec perte de grosses matières là il faut calmer le jeu parce qu'on va on va pulvériser cette structure en temps trop c'est quoi ? 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 « Je suis un peu intelligent et j'aimerais devenir plus. » J'ai toujours la fonction ouverte. Je suis... Autre chose ? Le deuxième élément, c'est qu'il faut réaliser l'amour de l'autre. Je n'ai pas besoin de l'amour de l'autre. Je n'ai pas besoin de l'amour de l'autre. Je n'ai pas besoin de l'amour de l'autre. Et on va mettre le mot de l'amour de l'esprit. Le mot de l'esprit est un stade primaire essentiel. C'est un stade primaire. J'ai toujours le mot de l'esprit. Il faut accepter l'autre qui va dans son désir. Elle va lui donner la place qu'il veut dire qu'elle veut dire qu'elle veut. Elle va lui donner. Et ce qui va lui donner, c'est qu'il veut dire qu'elle 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 veut. Donc, quand tu veux apprendre comment tu veux savoir comment tu veux, tu veux que 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 tu voulas. Et ça, ce ne serait pas plutôt la raison principale ? C'est la paixante. Allah a dit que vous allez bien. Alors on va s'arrêter là, professeur. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci encore une fois d'avoir cette vidéo. Merci à vous pour le choix de ces sujets. Alors, on se retrouve donc lundi prochain pour d'autres thématiques et encore 4 jours de Gilles Médiens avec vous à partir de minuit et jusqu'à 1h du matin. Très bonne soirée à vous, bon week-end à tous les auditeurs et auditeurs. Merci. Toutes les émissions sont bien évidemment récupérées. Bonsoir.